L'objectif de cette vidéo est de présenter des outils de texte dans InScape. Donc je vais commencer par faire un texte qui suit un chemin. Dans un premier temps, il me faut un texte. Ce texte, je peux le paramétrer assez simplement en prenant une police. On peut aussi lui donner une certaine taille. On peut lui changer sa couleur. On peut augmenter un certain nombre de paramètres ici. Vous voyez la distance entre deux lettres. On peut les décaler. On peut faire des exposants. On peut faire des indices. Ensuite, il me faut un chemin. Donc ça, je vais le dessiner avec une courbe de Béziers. Je prends mon outil courbe de Béziers. Je vais dessiner un chemin. Je fais entrer pour valider. Ensuite, j'édite ce chemin. Par exemple, je vais demander des nœuds arrondis, histoire que ça soit un peu moins obtus. Après, je peux, bien sûr, continuer à modéliser ce chemin comme bon il me semble. Ensuite, je sélectionne le chemin et le texte avec la touche Shift et ensuite, je vais lancer la commande texte, mettre suivant un chemin. Donc là, vous voyez que le texte est bien mis suivant mon chemin. Alors, si je modifie ce texte, par exemple, si j'en change la couleur, ça n'empêche pas de continuer à suivre le chemin. Si je modifie le chemin, le texte suit également. Je peux même le décaler par rapport au chemin. Un autre élément qui peut être intéressant, si j'inverse mon chemin, donc chemin inversé, le texte s'inverse aussi. Alors, si on voulait faire disparaître le chemin, rien de plus simple, on lance les outils de remplissage et de contours et puis on supprime le contour du chemin et il est toujours là, mais on ne le voit plus à l'écran. Donc ça, c'était mettre un texte suivant un chemin. Autre cas, on peut jouer avec les lettres pour faire un logo. Donc là, par contre, si vous voulez faire ça, je vous conseille d'utiliser une police un peu grasse. Moi, je vais retourner chercher un pacte. Comme on va dilater les lettres, ça ne marche que si la police est un peu... avec un empattement assez gros. Donc ici, mon logo, je vais transformer ce texte en chemin. Donc ça, c'est dans objet en chemin. Ensuite, je vais dégrouper les lettres. Donc bouton droit dégrouper. Donc là, chaque lettre est devenue indépendante des autres. Ensuite, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux ce que je fais. Je vais dupliquer ce chemin. Donc je fais CTRL D. Ensuite, je vais le dilater deux fois. Donc ça, c'est chemin dilaté et encore une autre fois, chemin dilaté. Et je vais faire passer cette version du logo à l'arrière-plan. Ensuite, je vais sélectionner les lettres qui sont sur le dessus et puis je vais les mettre en blanc. Donc là, vous avez un petit effet logo assez simple. Alors, on pourrait répéter l'opération. Si je reprends mes lettres du dessous, que je les duplique, CTRL D, et que je les dilate encore deux fois, et que je les fais passer à l'arrière-plan, ces lettres-là, je peux les changer de couleur. Et voilà. Alors, ce logo, je vais comme d'habitude régler les marges de mon document. On va mettre deux pixels et on va ajuster la page au dessin. Je vais l'enregistrer. Donc là, je vais avoir un logo en version SVG. Si je le veux en version PNG, par exemple, il faudra faire fichier exporter une image PNG. Et ici, je lui dis ce que je veux. Est-ce que je veux exporter la page, le dessin, la sélection en cours. Alors, je vais dire la page. Ici, je peux lui dire où je veux exporter. Je vais le mettre sur mon bureau. Ici, je peux même régler la taille du PNG que j'obtiendrai. Moi, je voudrais qu'il fasse 500 pixels de large. Et puis, je fais exporter. Je vais voir ce que j'ai obtenu. Donc ici, j'ai bien une image au format PNG de mon logo. Et voilà.